Bonsoir à vous, c'est heureux de vous retrouver à nouveau. Je vous souhaite à tous de très belles vacances. Cette année, que ce soit dans la région du Centre Est ou Bukina Faso, l'année a été très difficile pour deux raisons différentes. Il y a eu la crise sanitaire et aussi la crise sécuritaire que s'écoutent le Bukina Faso. Dans la première crise CDF de ma nation de l'UIS, nous proposons d'encourager et de primer les meilleurs élèves cette année. Dans la région du Centre Est, dans la province de Bungu, du Coupe Belreau et du Coupe Guitanga. Et aussi, nous espérons que vous allez adhérer à ce projet et aussi primer un certain nombre d'élèves qui ont travaillé dans le Nord et qui ont réussi quand même, malgré la situation drastique, à décrocher leur diplôme cette année. C'est un sujet à débat, voilà, je vais faire cette petite vidéo et vous laissez libre à vous, chers diasporas du Centre Est, chers artistes du Centre Est et chers élites du Centre Est, donnez vos points de vue, vos avis, l'essentiel serait quand même que l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'Élysée qui ont franchi quand même, qui ont réussi quand même à aller passer ces épreuves-là dans des situations très difficiles et du jamais vues. Donc, c'est pour ces raisons que la diaspora, les élus, les artistes du Centre, elles souhaiteraient quand même récompenser quelques meilleurs élèves cette année. Et n'oublions pas aussi une chose qui est très importante, c'est que CDCF, l'émarition de Driss va travailler, mets dans la main, dans la sensibilisation côté environnement, côté écologie avec ces jeunes-là, ces jeunes, qu'ils soient les mêmes ou pas cette année. Et bien, c'est pour ces raisons que Driss souhaiterait quand même qu'il y ait une discussion dans cette plateforme afin que nous puissions échanger et voir dans quelle mesure nous pouvons l'éprimer. Il y a aussi une dernière information par rapport à ceux qui vont gérer le projet du début jusqu'à la fin. Nous remercions et nous demandons à ces queues, Maria, Maria Touligo ainsi que Augustin qui auraient puissent gérer ce projet du début jusqu'à la fin. Il y a des détails qui seront donnés au fur et à mesure et nous, nous serons là pour soutenir, je serai la première en tout cas à donner ma contribution pour soutenir et puis féliciter, encourager ces meilleures élèves. Il y a des conditions, mais je souhaiterais, nous souhaitons quand même que nous établissons ces conditions tous ensemble, que ce soit les meilleures filles qui ont réussi ou que ce soit les meilleurs du Boulbou, du Coulpeiro et du Boulbou, du Coulpe-Tanga ou qu'on rajoute deux meilleurs dans les zones qui ont été vraiment les zones à risque cette année, mais que les élèves se sont quand même battus et qui ont réussi quand même à décrocher l'ère du Coulpe cette année. Merci à tous que vous aurez toutes les informations et je demande à Maria, Maria Touligo et à Gustin de gérer la situation, de donner toutes les informations possibles au fur et à mesure. N'oubliez pas une chose très importante, et puis que Dieu bénisse de vous qui l'a passé.